Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça ? C'est épouvantable, c'est pas une évolution. Vous faites bien de nous rejoindre sur le plateau de l'invité de la semaine. Vous êtes sur Fraternité FM TV, la chaîne qui vous donne rendez-vous tous les lundis pour parler des sujets brûlants de l'actualité. Aujourd'hui, l'invité de la semaine est en délocalisation et nous sommes à Dassazoumé. Oui, c'est l'autorité, la toute première autorité de cette ville qui nous reçoit. Il s'agit du docteur Minakon Oskar Djigbenoudé. Oui, c'est lui qui nous reçoit et qui reçoit toute l'équipe de Fraternité FM TV. Avec lui, il sera question tout d'abord de la célébration de la fête du 1er août dans sa localité. On parlera de l'enjeu de développement et notamment de son avènement à la tête de cette commune depuis un peu plus de trois mois. Quelles sont les projections du docteur Minakon Oskar Djigbenoudé ? C'est autour de ces questions de développement que nous allons échanger sur le plateau de l'invité de la semaine de ce jour. Bienvenue, merci de nous rejoindre, merci de nous renouveler de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner sur notre chaîne. Retour en plateau avec maintenant mon invité du jour, Docteur Minakon Oskar Djigbenoudé. Bonjour. Oui, chers amis, bonjour. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté nous recevoir dans vos locaux. Ce jour, pour parler notamment de cette actualité qui retient les attentions au plan national, on parle de la célébration du 1er août. On célèbre dans notre pays le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et ici à Dassa, c'était avec ferveur, avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a vu autour de vous. Vos populations, vos administrés, tous les corps constitués qui se sont mobilisés pour donner un cachet spécial à cette fête. Dites-nous d'abord, sous quel signe, ici à Dassa, vous avez placé cette célébration ? Oui, chers amis, bonjour. D'abord, je vous remercie de me donner cette opportunité. Sous quelle couleur nous avons mis cette fête ? Nous avons demandé, et c'est très important, compte tenu de la situation nationale, régionale et internationale, que nos compatriotes aient foi en eux-mêmes. Ça, c'est le premier message. Et le second, c'est un message qui était déjà donné au temps de la révolution, c'est-à-dire, nous devons compter sur nos propres forces. C'est encore plus vivant, c'est encore d'actualité. On va le dire, c'est votre toute première célébration, en tant que première autorité, au niveau de la tête de la commune de Dassa, Zoumé. Comment vous vous êtes senti, en fait ? Non, je peux vous dire que je suis comblé. Je suis comblé à plus d'un titre. D'abord par cette mobilisation, qui, je peux vous dire, que c'est pratiquement spontané, parce que la fête, nous l'avons décidée en 72 heures et on a fait appel aux différents groupes et tous les groupes ont répondu présents. Donc, d'abord, je suis satisfait par rapport à cette spontanéité populaire. Ensuite, vous-même, vous avez vu la ferveur. Et maintenant, il faut vous dire que toutes les composantes ont joué leur rôle. Les forces de défense et de sécurité, la préfecture, la mairie, les services déconcentrés de l'État, et tout le monde, la population civile, la société civile, tout le monde s'est mis dedans pour que cette fête soit vraiment une véritable fête de l'indépendance. Oui, on a même vu les têtes couronnées fortement représentées avec des messages assez forts, symboliques, pour vous accompagner. Ça dénote d'une franche cohabitation entre administrés, population, tête couronnée et autorité au niveau administratif. Oui, il faut vous dire que nous sommes une émanation de la population, à la base. À cet effet, nous devons composer avec toutes les composantes de la société. Et moi, en venant ici, j'ai estimé, et comme le gouvernement l'a d'ailleurs fait, en déterminant aujourd'hui de subventionner la vie des têtes couronnées, des rois de notre société, je me suis dit qu'il est très important qu'on intègre cette catégorie de personnes dans le dialogue, dans les prises de décisions, afin que nous puissions avoir des résultats qui correspondent à la réalité. Voilà. On les a vus de toutes les façons avec beaucoup de prières formulées. Que ces prières vous accompagnent, M. le maire, parce que vous êtes officiellement installé il y a juste un peu plus de trois mois à la tête de la commune d'Assa-Zoumé. Si on vous demandait de revenir sur le parcours, un trimestre, ce n'est pas aussi long, ce n'est pas encore grand, mais il y a des pas importants qui sont posés. Quelle est l'appréciation globale qui se dégage de ce laps de temps que vous venez de passer à la tête de la commune après avoir pris les rênes à la suite de votre prédécesseur qui se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Oui, effectivement, le 20 avril dernier, j'ai été installé comme le nouveau maire de D'Assa-Zoumé. Comme le temps passe très vite, il est question de poser et la question de poser les bases pour travailler méthodiquement et atteindre des résultats concrets. La première chose que j'ai eu à faire, c'est d'abord d'apaiser le conseil communal. Toutes tendances confondues. Nous avons eu à faire une retraite à Abomé au début du mois de juin et, en une première partie, on a essayé de nous approprier de la nouvelle réforme avec les organes que vous connaissez aujourd'hui, le maire, le conseil de supervision, le secrétariat exécutif et le conseil communal. Par la suite, nous avons essayé de voir mais quels sont les défis de la commune de D'Assa-Zoumé et quelles sont les approches pour pouvoir le résoudre. Donc, c'est la première chose que nous avons eu à faire. Donc, les trois premiers mois ont constitué à prendre l'angle, prendre les attaches, mettre les bases d'une bonne cohabitation, collaboration, que ce soit avec le conseil, c'est-à-dire les conseillers communaux, l'équipe administrative avec l'ESC et tout le staff technique qui vous accompagne pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Justement, parlant de l'avenir de la commune de D'Assa-Zoumé, le 20 avril, à votre installation officielle, vous avez passé un message d'unification. un message orienté sur des questions de développement, les bases d'un développement socio-économique de votre localité. Si on vous demandait de revenir sur ces ambitions, tout ce que vous portez, vous nourrissez comme réelle ambition de développement pour la commune de D'Assa-Zoumé, qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir ? Oui, au cours de ces trois mois, c'est il y a la semaine dernière, j'ai fait le tour des dix arrondissements de D'Assa où j'ai pris langue avec la population elle-même. J'ai voulu écouter la population revenir sur les problèmes majeurs qui leur tiennent à cœur. Et là, il faut vous dire que les défis restent des défis majeurs et ce ne serait pas avec les outils que nous avons utilisés pendant 20 ans qu'on pourra les résoudre. il faudra réinventer. Et au cours de cette tournée, j'ai demandé à la population que nous devons réinventer tout si nous voulons nous en sortir. Tirant donc le son de cette tournée aujourd'hui, j'estime qu'il y a trois axes majeurs. Trois axes majeurs. Le tout premier. Le tout premier, c'est justement la coexistence pacifique entre les différentes communautés à DASA. Parce que il faut vous dire qu'il y a des communautés qui se sentent lésées ou mises en retrait de la République et que ce sont d'autres communautés qui jouissent ou bien qui dirigent les rênes du pouvoir au niveau communal. Donc, il y a lieu d'impliquer toutes les communautés dans la gestion des affaires publiques. Le second axe, c'est lié à l'information. Au cours de cette tournée, j'ai constaté qu'il y a un cap d'information au niveau de la population. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, dans les pays que nous admirons, c'est des choses simples. Mais au niveau de nos communautés, les gens ne sont pas au courant. Des approches, des initiatives, des organisations pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc, j'estime, et là, je crois que c'est une bonne chose, que dans la réforme, dans la nouvelle réforme de l'administration territoriale, on a créé un service d'information au niveau des mairies. Et là, je préviens les maires, les conseillers, que ce service ne doit pas servir à faire de la propagande pour les individus, mais sinon à passer des informations à nos populations. Voilà. Et le dernier axe, il est nécessaire qu'on produise de la richesse. Il est nécessaire qu'on produise de la richesse. Ce n'est pas la peine de dire qu'on est en train de réduire la pauvreté, que, je ne sais pas, c'est-à-dire capaciter les gens à produire de la richesse. Si quelqu'un a d'initiative, ici à DASA, la mairie est prête à l'appuyer jusqu'à ce que cette idée devienne une réalité. Voilà. Donc, je me résume. Il y a une question de coexistence pacifique entre les différentes communautés. Il y a une question d'accessibilité à des informations pertinentes pour résoudre les problèmes du terrain. et la dernière chose, c'est de produire de la richesse au lieu de vouloir réduire la pauvreté. Justement, tout ceci, pour pouvoir concrétiser et parvenir à atteindre ces objectifs, il vous fait des moyens, des ressources. De quoi est-ce que DASA Zoumè dispose réellement pour se hisser au rang des grandes communes ou tutoyer d'autres grandes communes en matière du niveau de développement socio-économique ? DASA est dans la catégorie des communes à statut intermédiaire. Il faut l'avouer que ce statut nous est surtout donné par le fait que nous sommes chefs-lieux de préfecture. mais DASA a des potentialités. Quand je regarde derrière toi, il y a des collines. Ah oui. C'est la cité des collines. Voilà, la cité des 41 collines. Donc, de ça, on peut tirer beaucoup de choses. L'aspect touristique, l'aspect carrière, l'aspect pierre ornemental, il y en a à Fita, mais ces potentialités, les potentialités de DASA, ne peuvent devenir des éléments de production de richesses que si nous organisons les différentes possibilités de capter des ressources. DASA a une forte diaspora et cette diaspora est soucieuse de contribuer au développement de leur commune. Nous allons nous y atteler. Il y a un outil qui, avant, a été peut-être utilisé pas de façon efficace, c'est les jumelages. Nous allons revoir le mode de coopération entre DASA et certaines villes, soit en Afrique ici ou soit ailleurs, mais sur la base des besoins réciproques. mais il faut vous dire, dans cette nouvelle réforme, une commune peut aller sur le marché financier et faire des emprunts. Si le Bénin en tant que pays le fait, aujourd'hui, la nouvelle réforme donne cette capacité à la commune de DASA. Et là, nous avons quelques projets qui, si nous explorons les opportunités nationales ou locales, on peut encore aller sur le marché financier international. Si je dois revenir sur les potentialités dont dispose la commune de DASA Zoumé, vous avez évoqué les collines. Ça, c'est beaucoup plus sur le plan touristique. Est-ce que vous avez un plan tracé ? J'allais dire une politique déjà définie pour mettre en valeur ces différentes potentialités dont vous avez évoqué, notamment ces collines par exemple. Il faut vous dire que je suis arrivé à une période où on est en train d'élaborer le plan de développement communal de la quatrième génération. On est en train là de travailler dessus. donc le point que vous soulevez est pris en compte dans ce plan de développement communal. Ce dont j'ai parlé, c'est dedans. Il y aura des forêts et des plantations au niveau de nos arrondissements. c'est une nouvelle forme maintenant de pouvoir permettre à nos populations d'utiliser les potentialités locales. Donc, ce plan de développement communal, je peux vous dire, a connu la participation de toutes les différentes catégories socioprofessionnelles de Dassazoumé. Jusqu'à même les diasporas ont intégré leur façon d'aborder un certain nombre de problèmes de notre coin. Voilà. D'accord. De toutes les façons, vous n'êtes pas seul dans cet élan pour faire avancer la commune, développer la commune autour de vous. il y a des cadres techniques, notamment avec cette réforme structurante au niveau de la décentralisation. Le SE, les DRAV, les autres cadres techniques et autres, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de leur apport, leur collaboration, le type de collaboration que vous avez ? Est-ce que c'est assez symbolique ? Ça apporte une touche particulière dans l'élan de développement de la commune ou bien vous notez des failles de part et d'autre qu'on doit pouvoir corriger pour faire booster les choses ? Il faut vous dire que je salue la réforme, la nouvelle réforme de l'administration territoriale parce que on s'est toujours plaint qu'il n'y a pas de ressources qualifiées au niveau des communes. donc doter 77 communes tout d'un coup d'un pool de cadres techniques, je crois que c'est extraordinaire. la réussite de ce défilé dont nous parlons tout à l'heure, c'est tous ces cadres qui se sont mis dans le jeu, j'espère que tu as vu le secrétaire exécutif tout à l'heure qui gérait pratiquement comment les choses se passaient. Donc c'est une bonne chose qu'on ait doté les communes de ressources qualifiées. Le reste c'est une question de pratique et de vie en équipe. Et ça vivre en équipe c'est les expériences sont diverses et ça je m'attèle à ce qu'une équipe sorte de cette collaboration que nous aurons. Nous avons fait trois mois et moi j'ai eu la chance d'avoir vécu donc j'apporterai le nécessaire pour qu'il y ait une équipe compétente pour gérer les défis à venir. D'accord. Docteur Minak Morska Djigwe Nude dans la toute dernière seconde de ce numéro de l'invitation de la semaine vous allez vous vous allez fixer notre caméra et vous adresser à vos administrés parce qu'ici il est question de l'avenir de Tassazoume quelle assurance vous leur donnez notamment sur votre engagement votre détermination votre élan à pouvoir travailler vous batailler frapper à toutes les portes se lever quand il le faut pour aller chercher ce dont les populations ont besoin pour réellement acter ou j'allais dire relever le niveau de développement de la commune de Dassa non je l'ai déjà dit au début la première chose ayons foi en nos potentialités ça c'est ce que j'ai dit au cours de ma tournée dans les dix arrondissements ensuite je remercie tous les compatriotes depuis trois mois j'ai des appuis divers toutes tendances confondues pour pouvoir porter Dassa plus haut tant que je suis confiant que nous ferons de bonnes choses dans les mois à venir c'est ce que je peux dire voilà chers téléspectateurs chers internautes le docteur Minanko Oskar Djik Benoudé qu'il dit très confiant en l'avenir de la commune de Dassa Zoumé il appelle ces populations à rester sereines à avoir foi en leur potentialité et surtout à se montrer engagés pour qu'ensemble main dans la main ils puissent réellement acter et travailler pour le mieux être le bonheur des populations de Dassa Zoumé merci donc monsieur le maire oui merci chers amis du septentrion merci de nous avoir reçu chez vous mesdames messieurs chers internautes ce sera donc tout pour ce numéro de l'invité de la semaine nous étions en compagnie de la première autorité de la commune de Dassa Zoumé j'ai nommé docteur Minakon Oscar Jigbenoudé c'est lui qui nous recevait ce sera tout pour aujourd'hui on se reprend très vite toujours sur Fraternité FM TV n'oubliez surtout pas de liker de partager et surtout de vous abonner pour ne rien rater des grands moments de télé qui s'annoncent sur votre chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz